... Je m'occupe des questions de l'immigration à la CGT Paris, au niveau de l'union départementale. Je vais vous présenter un petit peu le débrouillage, ce sera assez rapide de notre soirée. Il y aura une première introduction par Gérard Marien, pendant l'historien de l'immigration, sur l'implication des syndicats pour les travailleurs sans-papiers de Saint-Bernard jusqu'à aujourd'hui. Notre séance va être rythmée par les différents films du collectif des cinéastes pour les sans-papiers qui ont été réalisés de Saint-Bernard jusqu'à aujourd'hui. Il y aura le premier film de nos sans-papiers de France qui sera projeté, un film de trois minutes. Suivra l'intervention de Louis Vianney pour un ancien secrétaire général de la CGT et Annie Coupé, porte-parole de Solidaire, pour la partie correspondante à Saint-Bernard. Et donc sera passé le petit film « On bosse ici, on reste ici » qui avait été tourné par le collectif des cinéastes en 2008. Et suivront les interventions de Francine Blanche et Sébastien Pénet, Francine Blanche pour la Confédération CGT et Sébastien Pénet pour Solidaire, pour l'implication des syndicats aujourd'hui. Le petit film sur les 18 du 57 Nouvelle-Strasbourg de trois minutes. Et pour clôturer l'intervention d'Aminata Souvaro en tant qu'ancienne gréviste du 57 Nouvelle-Strasbourg. Donc on va commencer par l'intervention de Gérard Morienne. On va apporter ma présence, ma solidarité à ce mouvement et à cette action de... de... d'honorer tant des luttes qui ont été menées depuis Saint-Bernard. Et maintenant je vais en dire un mot autour des sans-papiers. Je ne vais pas parler très longtemps parce que... je crois qu'il vaut mieux laisser la parole aux acteurs, à l'actualité, plutôt que de faire une longue... être respective historique. Mais je crois que... en tout cas pour les gens de ma génération, même pour les plus jeunes, parce que maintenant c'est quand même pas si vieux que ça, l'image qui est restée gravée dans mon mémoire, c'est celle du 23 août 1996. Donc vous avez 525 cartes mobiles, 480 CRS protégés par des militaires qui ont enfoncé au bélier la porte de l'église Saint-Bernard, la chapelle, dans le 18e arrondissement pour expulser des êtres humains dont seul tort, seul crime était de vouloir vivre et travailler en France. Donc cette image a été extrêmement forte et a scandalisé du droit à pas mal de gens. et a généré ensuite un énergissement de la solidarité à l'égard des sans-papiers, formule d'ailleurs dans toutes les périodes, parce que l'une des particularités, quand on est historien de l'immigration, c'est que la politique historienne a toujours l'actualité. Moi j'ai commencé des recherches dans les années 80, et parce qu'il y avait une actualité politique, sans cesse, et malheureusement je dirais, et bien aujourd'hui c'est encore une actualité violente, sans cesse donc la question est au centre de nos préoccupations politiques, donc c'est une question qui mérite d'ailleurs, on y reviendra peut-être dans le débat, mais d'être réfléchie, pourquoi constamment revient-on sur ces mêmes sujets ? Mais il y a des phases, il y a des phases plus positives dans l'engagement militant, plus négatives au sens de la démobilisation, et c'est pourquoi les enjeux de luxe se reconstruisent génération après génération. Donc le moment de Saint-Bernard, de cette occupation, a marqué les esprits, parce qu'il s'inscrit dans un contexte répressif, qui a été marqué à ce moment-là par le vote de la loi de Bré, qui a, Philippe le disait un peu tout à l'heure, qui a eu notamment pour effet de la mise en place du fichier, ceux qui commettraient le crime d'héberger de son papier, et donc ouvert aussi la porte par la décondamnation. Et en même temps, de l'autre côté, on a une mobilisation qui, je crois, a été exemplaire, au sens où elle a associé des gens qui ne sont pas forcément toujours associés dans les luttes. Du côté, donc, on y reviendra largement, du mouvement ouvrier, des syndicats, où, historiquement, la défense des émigrés n'a pas toujours été au centre. Ça a été des enjeux de lutte interne très importants. Et puis, donc, le mouvement associatif, la défense des droits de l'homme, et également l'implication des églises. Et ça, c'est une caractéristique, évidemment. Le lieu même de Saint-Bernard, mais important de ce mouvement, c'est que ce soit de l'Église catholique ou protestante, donc un investissement extrêmement important, qui a aussi donné une particularité, c'est-à-dire un type d'action qui avait déjà existé dans le passé, mais qui n'avait pas l'intensité, c'est donc la grève de la faim, et puis l'occupation de ce lieu symbolique qu'est l'Église. Et ça, ça renvoie, je ne sais pas forcément explicitement, mais à une longue tradition, puisque le droit d'asile, c'est au départ une notion religieuse, qui a été ensuite laïcisée en France, notamment sous la Révolution française, mais qui l'a retrouvé, donc, de son importance, et l'Église, du coup, les croyants, ont retrouvé un fil conducteur qui, dans le passé, avait été parfois interrompu. Alors, évidemment, si on s'inscrivait maintenant dans une perspective un peu plus longue, il faudrait, évidemment, évoquer cette notion de sans-papier. Pourquoi parler de sans-papier ? C'est, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont des papiers. C'est donc un clivage qui s'est introduit, qui n'est pas si ancien que cela, puisque pour moi, la saisie fondamentale, elle se produit dans les années 1880, c'est-à-dire au début de la Troisième République. On a vraiment là cette logique de discrimination fondée sur les papiers. C'est vraiment un problème républicain, dans le cadre français. On voit, dès que la République s'installe au pouvoir, c'est le début des années 80, la machine, justement, bureaucratique qui se met en place, qui est fondée, donc, sur une discrimination fondée principalement sur la nationalité. Et, très vite, les lois s'enchaînent. On a la loi de 1889 sur la nationalité française, et quelques années plus tard, la loi de 1893, qui est appelée loi de protection du travail national, mais qui est en fait une loi d'identification des personnes, qui est la première grande loi qui instaure l'obligation d'avoir des papiers. Alors, au début, c'est simplement un petit récipicé, la mairie, et puis, petit à petit, on va aboutir à la carte d'identité, enfin, au visa, ou à toutes les logiques d'identification qui n'ont cessé de s'accentuer depuis cette période-là. Donc, ça, ça nous interroge aussi sur la nature même de la démocratie ou de la civilité dans le cadre républicain, et sur les moyens aussi d'en sortir, c'est-à-dire d'échapper à cette espèce de logique étatique qui pèse sur nous et qui oppose deux camps, mais dans des rapports de force assez inégalitaires, le camp des partisans de l'ordre, de la protection nationale, et des défenseurs des droits de l'ordre. Alors, un point que je voudrais souligner, là aussi, tout ça, je pourrais revenir par la suite, mais c'est aussi la distinction entre différentes catégories d'étrangers. La notion de sans-papier intègre les deux dimensions, c'est-à-dire des gens qu'on appelle les migrants économiques qui sont en France pour des raisons de travail, et puis, la question des réfugiés politiques, c'est-à-dire des gens qui fuient, là, dans cette actualité, évidemment, tout à fait présente, avec ce... des Syriens, qu'on appelle aujourd'hui des migrants, il faut bien voir aussi, il y a toujours, un enjeu de vocabulaire extrêmement important. Les migrants, pour pas des réfugiés, puisque si vous dites réfugiés, vous êtes évidemment aujourd'hui dans une logique de nécessité, de justifier, je parle de l'État, pourquoi on n'accorde pas le statut de réfugié à des gens qui le mériteraient. Donc là, il y a tout un enjeu propre à la question des réfugiés qui se met en place en Europe et en France seulement à partir de la Première Guerre mondiale. Donc, si le problème se pose déjà avant, c'est seulement les conséquences de la Première Guerre mondiale, la SDN, avec des millions de déplacés, de réfugiés, notamment les réfugiés russes, dans un premier temps, et la fermeture des frontières fait que ces gens-là sont obligés de fuir leur pays et n'ont pas un pays d'accord. Donc ça va générer un certain nombre de lois, d'abord le passeport d'Hanssen, puis un certain nombre de dispositions juridiques de la SDN, et puis la fameuse loi de 1951, qui est la Convention de Genève, qui est un état extrêmement important, vous savez, qui est aussi remis en question, c'est un enjeu majeur, et qui pose donc d'une manière particulière la question aussi des réfugiés qui reste un élément de notre accueil. Alors ce que je voudrais dire, quand j'ai travaillé sur cette question-là, j'ai aussi été actif dans le mouvement militant, parce que j'ai présidé pendant longtemps le comité d'aide aux intellectuels réfugiés, qui avait été créé au lendemain de la guerre pour justement permettre l'accueil de tous ces gens qui fuyaient les dictatures ou les persécutions, et on est là, aujourd'hui, dans un contexte où il y a vraiment une régression très importante par rapport aux traditions dont on pouvait s'honorer en France. Quand on parle du pays des droits de l'homme, aujourd'hui, franchement, ça n'a plus qu'à deux sens. On voit même quelque chose qui est complètement d'inouï par rapport au passé, je pense, dans l'entre-deux-guerres, où la France, justement, grâce aux luttes menées par des forces progressistes, a été un pays d'accueil, un pays du monde qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Il y avait, on estime, à peu près 800 000 réfugiés à la fin des années 30, alors que cette tradition-là, elle s'est littéralement effondrée. Donc, à tel point que même aujourd'hui, les gens qui fuient au pays, ils veulent aller partout, sauf en France, quasiment. Donc, c'est, alors que vous savez, avant, beaucoup de récits d'autobiographiques, de gens qui disaient, voilà, la France est le phare, c'est le pays, nous voulons aller par prédilection. Donc, il y a là, des enjeux qui, je crois, sont particulièrement importants en France et qui nous permettent de faire le lien. C'est pour ça que, je pense que, rappeler, le mouvement de Saint-Bernard, rappeler cette solidarité qui s'est manifestée à ce moment-là et par la suite et toutes les luttes qui ont été vénées depuis 20 ans, c'est extrêmement important parce que, un des rôles positifs que peut jouer la mémoire, c'est justement de rappeler des traditions dont on peut s'honorer, auxquelles on peut s'afficher. Je crois qu'on peut, légitimement, avoir une fierté en tant que Français pour les aspects positifs de notre histoire à l'égard, donc, de cette tradition d'accueil et qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de cette tradition-là. Donc, je pense que c'est un argument aussi qu'on peut avancer, y compris par rapport à ceux qui nous chantent les sirènes d'identité nationale, la fierté nationale. Je pense que c'est un argument qu'on peut, enfin, c'est une forme d'intervention qu'on peut avoir en rappelant, justement, ces traditions positives et en montrant qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur des générations passées, dont ça peut être un argument qui peut aussi inciter les gens, les citoyens lambda, qui n'ont pas une conscience politique extrêmement développée, à se solidariser davantage. Alors, pour finir, je dirais que dans le champ, notamment, je pense que cet effondrement est particulièrement net dans le monde intellectuel, notamment, puisque dans le monde intellectuel français, la défense du droit d'asile était une très grande cause. C'était une cause qui a mobilisé des gens, des monuments nationaux. Je pense à Victor Hugo, par exemple, qui était très engagé. Vous savez, lui-même avait connu, d'ailleurs, la situation de l'exil, puisqu'il avait été exilé pendant une bonne partie de sa vie, mais aussi Michelet, l'historien Jules Michelet est constamment, jusque l'entre-deux-guerres, dans les comités intellectuels antifascistes, et aussi dans les décennies de l'Afrique, vous aviez une tradition proprement intellectuelle qui, aujourd'hui, s'est effondrée. Vous avez un virage conservateur du monde intellectuel français qui est tout à fait manifeste. Et là aussi, ça souligne l'ampleur des problèmes que nous devons affronter, je dirais, chacun dans nos propres milieux professionnels. Voilà, je vais m'arrêter là et puis là-bas peut-être dans le débat. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada